Souhaiter la mort à un être humain pour n'importe quelle raison est une bêtise inadmissible. Ni au nom de l'adversité politique, ni pour une haine, pour n'importe quelle raison, on ne peut et ne doit vouloir la mort de son prochain. La folle rumeur distiée par des incultes tapis dans l'ombre par le canal des mécréants sur une prétendue mort dans un accident de la circulation du président Alassé Lodalen Diallo est le summum de l'imbécilité et de la haine viscérale. Ce loup n'est ni blessé ni mort et il vivra aussi longtemps que Dieu voudra. Jamais un leader n'a connu tant d'inimité, d'adversité et d'acharnement. Malheur à celui ou à ceux qui sont à l'origine de cette rumeur. Ce loup en bon croyant n'a pas peur de la mort, il a plutôt peur de Dieu et du châtiment. A l'au-delà, son destin est tout tracé et il accomplira sa mission de Moïse pour extirper son peuple de la misère, loin d'une fatalité. Il sera l'homme de son temps et brillera de mulle feu pour apporter le bonheur tranquille à ses concitoyens qui ont tant besoin. Pour la plupart de ceux qui souhaitent le mal à ce tombe de Dieu et l'élu du cœur de la majorité consciente, péageront pour l'Orient éternel avalué. Annoncer le mort sans foi, il vivra cent ans. Des prophètes ont connu pire mais rien de cela n'a affecté leur destin ni leur séjour sur terre. Tout comme le destin, la vie appartient à Dieu. Souffraient donc de voir ses loups vivre et remplir avec éclat et honneur sa fonction de président de la République de Guinée dans un futur proche. En attendant, malheur à toutes les mauvaises langues et honte et peur de Dieu, ses loups vivra encore et encore pour le bien et le bonheur de la Guinée et des Guinéens. Écrit Abib Marwan Kamara, éditorialiste. L'accident de bus survenu sur l'autoroute Al-Hijra à Médine a donné lieu à une rumeur alarmante concernant Seloud Alain Diallo en visite spirituelle en Arabie saoudite depuis le début des dernières décades du mois sain de Ramadan. La folle rumeur s'est propagée comme une traînée de poudre sur la toile samedi 23 avril 2022. Face à l'ampleur qu'elle a prise, Seloud Alain Diallo l'a démenti tout en assurant qu'il va bien et que depuis son arrivée en Arabie saoudite, il n'a jamais emprunté de bus. Il dit en ces termes, je viens de recevoir d'un ami cette publication qui fait état de mon décès dans un accident de bus entre Médine et Maka. Je demande formellement cette information. Je n'ai pas emprunté de bus depuis mon arrivée en Arabie saoudite et j'ai fait ce trajet Médine-Maka le vendredi 20 courant dans un véhicule affrété par les ressortissants guignons vivants à Médine. Je suis arrivé à la Mecque après 4 heures de route, 5 et sauf, et depuis, grâce à Dieu, j'accomplis avec ponctualité et assiduité toutes les prières et d'autres obligations de la Oumrah. A assuré Seloud Alain Diallo dans un message partagé par le service de communication de l'UEBDG. Selon les autorités saoudiennes, l'accident a fait 4 morts. Le bus qui transportait 45 passagers, notamment des pèlerins venus pour la Oumrah, est entré en collision avec un camion sur l'autoroute Al-Hijra dans la province de Médine. L'accident s'est produit juste après la ville d'Al-Youtama, à environ 90 km de la ville de Médine.